Bonjour à tous mes agneaux et bienvenue, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce let's play Earth of Iron 4, la résistance, avec une France, ma foi, pas banale et bien puissante, qui est en train de distribuer quelques petites baffes bien méritées à l'autre tonton d'Odolphe. Bon, on en est déjà au douzième ou treizième épisode, je ne vais pas faire le résumé de ce qu'il se passe, vous avez déjà le let's play derrière. Il y a pas mal de questions à répondre, ça fait quelques jours que je n'ai pas tourné, enfin, allez, deux jours. Bon, normalement, quand vous allez avoir cet épisode de diffusé, vous n'aurez raté qu'un épisode, il y aura eu un jour sans épisode, je ne sais pas si la plèbe tiendra et supportera, mais bon, il fallait bien aussi un moment que je vive ma vie, j'avais des impératifs, et puis, il me fallait aussi le temps d'ingérer ce que vous me disiez, et que je réfléchisse à la suite de la partie, parce qu'on y est, on y est, on se rapproche de la fin de cette guerre contre l'Allemagne, qui ne sera probablement pas la fin de la partie, on peut encore en discuter, ça on viendra en temps et en heure, mais on se rapproche de la fin, de la chute de l'Allemagne, de la chute de l'Allemagne, et du coup, se pose la question de ce qui va se passer après. Voilà, on m'avait posé beaucoup de questions par rapport à la notion de fantoche, quel est l'intérêt, etc., comment ça fonctionne, la résistance et tout, blablabla, bref, beaucoup de boxons, je vais prendre juste quelques minutes pour expliquer ce concept qui est assez important, et une fois que j'aurai fait ça, on va utiliser des blindés pour faire la jonction au nord et péter des tronches au nord, au niveau du Danemark, et une fois que ce sera fait, faire demi-tour et foncer sur Berlin. Voilà, alors, pour faire le point très rapidement, quelque chose qui n'a pas changé, c'est la notion de fantoche. Vous avez la possibilité, lorsque vous annexez un pays, lorsque vous en êtes, vous savez, au traité diplomatique à la fin, soit vous pouvez annexer le pays, soit vous pouvez fantocher le pays. Fantocher le pays, c'est le, comment dirais-je, c'est le transformer en un pays, entre guillemets, indépendant, genre comme l'Allemagne l'a tout de suite, à part que, cette fois-ci, elle est totalement inféodée à vous, à votre pouvoir, à votre force, ce qui veut dire qu'elle va continuer de développer son territoire, si elle a des priorités nationales historiques, elle va développer ses priorités nationales, et, gros avantage, elle dispose de tout le monopole de son manpower sur son territoire donné. Traduit dans un français compréhensible, si nous prenons l'exemple des Indes néerlandaises, qui est le grand classique, si vous avez regardé mon let's play sur les Indes néerlandaises, vous savez de quoi je parle, c'est un pays avec beaucoup de manpower, à peu près 60 millions, je crois, à vol de Nazgul, allez, 60-70 millions de manpower, et bien, lorsque vous jouez les Pays-Bas et que vous avez ce pays en fantoche, ce qui est le cas dès le début de partie, et bien, vous pouvez allègrement créer des templates, des organisations de division que vous pouvez, vous, financer avec vos armes, votre matériel, votre industrie, mais le manpower vient de ce pays, de votre fantoche. Or, si vous aviez annexé ce territoire, vous n'auriez pas eu tout le manpower qu'il mette à votre disposition. Donc, l'utilité de fantocher, c'est, un, pour pouvoir profiter du manpower de certains pays. Deux, ça peut être utile pour permettre aux pays de se développer. Par exemple, lorsque vous jouez avec l'Italie et que vous prenez l'Ethiopie, n'annexez pas l'Ethiopie, fantochez-la. Parce que, du coup, l'Ethiopie va profiter d'un arbre de priorité nationale dit « standard », c'est-à-dire celui-ci, comme ça, qui va popper gratos, et il va développer toutes ses usines et ses infrastructures, qu'elles soient civiles et militaires. Une fois que cela est fait, vous pouvez toujours le puppet derrière, enfin, pardonnez-moi, l'annexer derrière, si vous le souhaitez. Mais, voilà, ça peut être intéressant d'utiliser les fantoches pour développer des territoires qui ont été très peu développés. Bon, voilà, c'est la seconde importance lorsque vous fantochez des pays. Bon, après, il y a d'autres importances plus pratico-pratiques, par exemple. Lorsque vous jouez l'Allemagne et que vous rochez vers l'ouest en 36, par exemple, et que vous avez les Pays-Bas que vous annexez dès 36, n'annexez pas les Pays-Bas. Fantochez-la. Les Pays-Bas ont un arbre de priorité nationale spécifique qui rend gigantesque les possibilités de développement. Maintenant que vous le savez et que vous voyez ce qu'il y a avec la France, c'est pareil. Fantochez. Créez une France de Vichy qui aura son arbre de priorité nationale et qui va se développer et dans le même temps laisser une... Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Je m'emporte un peu. Mais fantochez autant que possible quand c'est pertinent, annexer le reste. Voilà. Gardez ça en tête. Moi, appliqué à cette partie, ce que je vais faire, ça va être d'annexer un maximum de territoire. Je ne pense pas que je pourrais fantocher. Je verrai, mais j'en doute. Pour une raison simple, c'est que le score de guerre est assez faible. Donc, le score de guerre, c'est les points que vous allez marquer soit en occupant des territoires, n'importe lesquels, où et où les villes, car certaines villes ont des points de victoire, des victory points qui sont plus ou moins importants. Il faut que ce soit vous qui les preniez, vos troupes avant celles des autres pays pour marquer ces 10 points. L'autre façon de marquer des points, c'est tout simplement avec des morts. Plus vous avez de morts, plus vous marquez de points. Vous pouvez aussi, via le bombardement, ça, c'est capé. Donc, c'est limité à 1000 points. Pour avoir ces points, il faut faire du bombardement stratégique. Donc, on me demandait comment on faisait les attaques d'escadrille et tout ça. Lorsque vous avez votre escadrille, que vous avez des bombardiers en capacité de faire du bombardement stratégique, vous cliquez là-dessus et vous faites clic droit sur la zone que vous voulez bombarder. Au pire, vous visez spécifiquement ce qui va vous intéresser. Là, dans mon cas, je vise spécifiquement les défenses parce que je vais tenter une attaque un peu plus tard quand ça va m'intéresser. Et vous pourrez marquer des points. Et plus, en proportion, vous avez de points par rapport aux autres personnes qui participent à la guerre, plus votre part du gâteau sera plus gros. Et l'idéal, c'est de commencer premier lorsque le traité de paix commence. En clair, si la Grande-Bretagne est à 30% mais que moi, je suis à 31%, eh bien, c'est moi qui commence d'abord à me servir et après, ce sont les autres. Voilà. Et dans mon cas, je vais me contenter de prendre le maximum de territoires frontaliers avec l'Italie et avec l'Allemagne. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais j'envisage de changer d'idéologie une fois que la guerre sera finie pour tenter de réaliser l'Union Européenne. C'est un truc que j'avais testé en live Twitch que je suis en train de tester au moment où j'enregistre avec l'Allemagne que j'avais jouée démocrate pour ceux qui avaient vu le live et que par la force des choses, j'ai transformé en Allemagne socialiste avant de redevenir démocratique plus tard pour former l'Union Européenne. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, j'ai répondu à cette question. J'ai vaguement parlé de la guerre aérienne mais je n'en reparlerai pas dans cet épisode. Il y aura un autre moment plus intéressant dans le Let's Play. Et puis voilà, j'ai parlé de mes objectifs donc on est bon. On m'a parlé de la flotte, rassurez-vous, il y aura l'occasion d'en rediscuter mais il n'y aura pas de tutoriel dans ce Let's Play. Je vais juste faire des explications basiques de la méta c'est-à-dire des choses à faire. Il n'y aura pas de travail en profondeur mais vous avez des chaînes comme Dustin L796 de tête et Feedback Gaming qui font un très bon contenu là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Bien, maintenant que j'ai fait un petit peu l'instant question que je mets de côté passons un petit peu à la phase combat. Parce qu'il y a quand même beaucoup de combats on a une guerre à finir et avec un peu de chance on pourrait peut-être même finir en 1944. Depuis le dernier épisode j'ai eu une situation où j'ai pu masser mon infanterie et il y a eu un trou qui s'est libéré à peu près au sud de Bremen que j'ai exploité et j'ai pu remonter jusqu'à Hambourg et sécuriser Hambourg. J'en étais là c'est là où j'ai commencé à vouloir refaire le tournage et que je l'ai lancé et du coup là en fait à ce moment-là je venais juste j'avais oublié que j'avais lancé mes blindés et mes blindés ont percé assez facilement puisque les troupes allemandes sont parfaitement étalées et elles ont du mal à se concentrer. D'où l'intérêt pour moi de faire la jonction avec les troupes américaines au Danemark pour être tranquille tout bêtement et aussi augmenter l'arrivée de ravitaillement dans la zone parce que les alliés arrivent il faut dire ce qui est et une fois que ça c'est fait me concentrer sur Berlin avec petit à petit beaucoup de troupes que j'ai amenées alors si vous regardez en haut à droite j'ai créé plusieurs théâtres d'opérations créer un théâtre n'est pas du tout compliqué il suffit tout simplement de prendre une armée qui va vous intéresser là par exemple tiens voilà je vais vous faire un exemple ça va être utile pour vous organiser si vous avez vu mon let's play avec l'Australie je crois que c'était avec l'Australie j'avais fait ça ou avec la Chine ou l'Australie c'était ignoble demandez aux anciens je crois qu'il y avait bien des divisions jusque là là où je mets le curseur j'avais tout accumulé j'avais rien ordonné c'est le bordel le plus complet chaque fois que vous voulez gérer un front en particulier avec des armées attitrées pour vous organiser vous là par exemple je veux créer un front italien qui va concerner en l'occurrence ce maréchal voilà ce maréchal cette division je m'en fous un petit peu en fait voilà merci et ces troupes de force spéciale de montagne voilà on va dire que ça va être toutes ces troupes donc celle-là 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 et celle-là on est bon j'ai pris j'ai fait exprès de faire un maréchal pour concentrer toutes les divisions sous le commandement d'un seul comme ça j'ai juste qu'à prendre le maréchal qui gère toutes ses armées vous faites nouveau théâtre et vous le renommez comme vous le souhaitez en l'occurrence ça va être le théâtre italien j'ai dit italien évidemment je suis en QWERTY sinon c'est pas drôle italien c'est ça de jouer à Surviving the Aftermath et de pas voilà changer après le clavier une fois que le front est créé vous pouvez gérer beaucoup plus facilement vous voyez directement ce qu'il se passe c'est plus lisible là par exemple on va reprendre les combats en Allemagne j'ai donc mon front allemand qui est là-bas enfin pas celui-là hop celui-ci et hop on est de nouveau sur le combat là cette première armée c'est 12 divisions d'Indochine que j'ai dépêchées et qui sont en route pour donner un coup de main en Europe voilà c'était les fameuses troupes dont je vous ai parlé dont on a beaucoup discuté voilà j'enlève 12 divisions pour donner du renfort sur le front central voilà donc voilà la situation j'ai de l'infanterie qui est massée à la frontière autant pour bloquer l'ennemi que pour me permettre d'avoir des divisions pour m'épauler quand je vais attaquer avec mes blindés donc là j'ai 12 divisions qui sont en train d'arriver j'ai une autre armée de 12 divisions que j'ai créé et l'idée c'est de renforcer tout ça petit à petit donc d'avoir 12 divisions supplémentaires pour avoir une première armée de 24 combler les pertes de Leclerc pour qu'il y ait créé une deuxième armée de 24 créé une troisième armée à 24 et de Gaulle il a assez de matériel pour le moment pourquoi je n'ai pas pris de troupes de la France ça il y en a beaucoup qui me l'ont demandé qui se demandent pourquoi je ne le fais pas je ne le fais pas pour une raison très con c'est que tant qu'il y a des troupes qui sont massées ici à moi les troupes alliées n'attaquent pas et donc si elles n'attaquent pas elles ne prennent pas de territoire et si elles ne prennent pas de territoire elles ne marquent pas de point de victoire et si elles ne marquent pas de point de victoire c'est moi qui prends l'avantage dans la guerre et je suis en train de voir que le problème de ravitaillement est réglé ce qui sous-entend ce qui sous-entend que les troupes les troupes se sont enfin barrées effectivement c'est lisible c'est intéressant bon j'ai percé ici donc je continue mais bon c'est bon ça va allez on met la vitesse en 3 j'étais en train de percer pour faire la jonction vers Kiel tenter de bloquer ces deux divisions ici tant qu'à faire allez reprenons le travail si vous voulez bien allez on continue hop cette division qui est ici t'es gentil voilà il faut s'assurer que la ville tombe comme je vous disais les villes c'est un enfer au niveau de la défense il y a des bonus assez dégueulasses il faut dès que possible sécuriser les villes ou si vous êtes en défense focaliser votre défense sur les villes autant que possible oh je pourrais bloquer potentiellement 4 divisions ça peut être intéressant ça potentiellement 4 divisions on va voir si c'est possible ce serait sympa on va voir ce qu'il va être possible de faire alors par contre je vais je vais faire demi-tour il va falloir que je fasse demi-tour parce que là ça ne m'arrange pas cette situation très bien il ne sera pas assez rapide bah oui forcément il ne sera pas assez rapide c'est des chars lourds ils ne vont pas être assez rapides ce serait surprenant que des chars lourds soient plus rapides que de l'infanterie mais enfin ah oui tu as le franchissement ah si étrange ah ça m'a beaucoup surpris bon bon bah rip les allemands vous êtes mal oh d'ailleurs en parlant d'allemand alors vous m'avez demandé pourquoi je n'attaquais pas sur les endroits à découvert de la zone allemande parce que là il y a très peu de divisions ça tient à pas grand chose déjà il faut savoir que même avec 3 niveaux de lignes de défense donc 3 sur 10 parce qu'on peut faire jusqu'à d'efforts de niveau 10 maximum comme c'est le cas avec nous avec la ligne Maginot même avec une division comme ça c'est compliqué de passer c'est compliqué de passer parce que les malus sont assez importants donc il faut auparavant détruire les fortifications donc on m'avait demandé si ça valait le coup de faire des bombardements en masse puis ensuite d'attaquer oui faites des bombardements bombardiers stratégiques ou si vous n'en avez pas utiliser des bombardiers tactiques faites des missions de bombardement en précisant que la mission est de détruire les fortifications ce sera plus efficace avec des bombardiers stratégiques je vous rappelle mais bon vous faites comme vous le pouvez bien évidemment et une fois que les fortifications sont bien détruites là vous pouvez attaquer en choisissant un terrain intéressant là dans mon cas le moins pire ça va être la colline je ne peux pas attaquer ici parce qu'il y a le rein ici c'est moyen là par contre c'est entre guillemets que de la colline c'est le moins pire donc si toutes les défenses avaient été détruites j'aurais pu envoyer mes blindés là encore que des chars lourds sont adaptés pour détruire des défenses mais bon c'est envisageable si vous devez percer quelque part sur les lignes allemandes ça va être ici à côté de Sarbrouk parce que de là depuis cette position vous pouvez envoyer des troupes pour bloquer ici bloquer là continuer votre offensive là par contre après il faut être suffisamment rapide pour manœuvrer soit prendre Francfort enfin Francfort je dis Francfort mais il faut passer cette rivière si vous la passez vous menacez absolument tout le monde encore que si vous êtes bloqué vous pouvez toujours avoir des troupes spéciales de marine bien évidemment j'entends ce que vous me dites en commentaire et je suis tout à fait d'accord de ce côté là donc donc voilà effectivement si vous voulez faire ça soit vous avez énormément de chars lourds pour pouvoir percer soit vous utilisez votre bombardement stratégique pour réduire à néant les défenses ennemies et ensuite passer à l'attaque avec de toute façon déblindé pour vous assurer de faire un peu l'effet rouleau compresseur sur l'adversaire alors cela étant dit tac voilà on va détruire ça l'ennemi attaque un peu partout super j'ai division présente allez hop attaque de ce côté là voilà bon les alliés suivent derrière de toute façon pareil on m'a demandé de renforcer mes divisions de leur ajouter des compagnies de soutien etc je vous rappelle parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent en cours de route et qui comprennent pas mes choix stratégiques j'ai créé une première ligne d'infanterie dont l'unique but est de tenir la ligne voilà ça cette infanterie avait pour objectif de tenir la ligne derrière la ligne Maginot enfin en tout cas toutes les lignes de défense et aussi ça tenait compte du fait que j'avais pas d'industrie ensuite quand j'ai eu de l'industrie j'ai fait des brigades de chars de combat et d'infanterie mécanisée capables de percer tout en continuant de faire des divisions d'infanterie à 20 d'air de combat même si elles sont ridiculement inefficaces avec que ça parce que leur but n'est pas de combattre n'est pas d'attaquer mais de tenir la ligne que libère les blindés comme ce que je suis en train de faire actuellement et là dans cette configuration c'est supportable au niveau des pertes on me demandait d'ailleurs où est-ce qu'on en était regardez depuis que j'ai lancé mes offensives l'allemand m'a infligé presque un quart de million de morts c'est beaucoup mais j'ai aussi infligé un million de morts à l'Allemagne donc pour un de mes soldats qui y reste c'est 4 soldats allemands qui rentrent 6 pieds sous terre à Berlin donc bon je m'en tire pas trop mal compte tenu des problèmes inhérents à la France on s'entend et oui j'aurais pas dû attaquer comme ça j'aurais dû renforcer mon infanterie dans des conditions où je le pouvais ce qui n'était pas le cas à cet instant précis bah oui vous vous souvenez vous savez très bien les problèmes de la France il y a des gros soucis de matériel des gros soucis d'approvisionnement enfin bref il y a plein de choses qui ne vont pas donc on fait un petit peu comme on peut alors on va voir ça tac voilà oui bah oui bah là ça va aller vite oui 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 effectivement oui oui ça va aller vite là oui ah oui pareil du coup je suis en train de voir l'évolution du territoire certains se demandent comment ça se fait par exemple c'était pour oui voilà c'était la Grande-Bretagne qui prenait des territoires que je venais de libérer c'est par rapport au pourcentage au pourcentage du score de guerre c'est quelque chose qui se fait un peu automatiquement de façon arbitraire la logique est la suivante si vous avez un bout du territoire c'est vous qui avez le pays je m'explique j'ai débarqué dans cette zone dans les Pays-Bas on a libéré les Pays-Bas et ensuite depuis les Pays-Bas on a pris des territoires en Allemagne puisque personne ne les revendique c'est virtuellement les Pays-Bas qui prennent ces territoires parce que il y a une frontière limitrophe donc c'est eux qui prennent mais sachez que si vous avez assez de scores de guerre et que la guerre n'est pas encore finie vous pouvez revendiquer et demander le contrôle des états qui vont vous intéresser bien évidemment les états soit avec du manpower soit avec des ressources soit avec de l'industrie et quand vraiment vous avez assez de manpower que vous en fichez juste le maximum de territoire point barre gardez ça en tête rassurez-vous vous pouvez récupérer les territoires ça a l'air injuste comme ça au début mais rassurez-vous en fait si il y a un moyen de récupérer le territoire il faut juste aller le demander tout bêtement après il faut que vos alliés acceptent d'où l'intérêt du score de guerre plus il est gigantesque moins ils ont le droit de questionner par contre t'es en train de tu me fais n'importe quoi pardonnez-moi alors t'as bugué toi là non ? ok bon pareil mais écoute de toute façon moi ce qui m'intéresse c'est de revenir vers Berlin c'est gentil j'ai ramené exprès assez de troupes pour pouvoir tenir la ligne bon du coup ah ouais ça va pas durer ils ont recommencé à masser leurs troupes j'ai bien fait d'agir comme ça c'est pas bien grave je renvoie les blindés maintenant que la mission a été faite au niveau du Danemark on va pouvoir se focaliser sur Berlin et dans la mesure du possible tenter tant qu'à faire de prendre Berlin alors dans cet épisode je sais pas si on va y arriver ça ne sonnera de toute façon d'ailleurs pas la capitulation de l'Allemagne parce qu'il y a quand même beaucoup de territoires à prendre avant qu'il ne cède chaque pays en fonction de son soutien à la guerre de sa taille et du nombre de villes importantes sur son pays et bien un certain nombre de points de victoire à capturer avant qu'il ne cède et l'Allemagne il est le genre de pays où c'est long avant qu'il tombe mais c'est pas le pire c'est pas le pire si vous demandez aux anciens ils vont vous répondre comme moi le pire c'est les soviétiques c'est très long de faire tomber les soviétiques c'est vraiment très long croyez-moi tiens on va voir si on peut essayer de passer ici quoi que non on a une plaine juste à côté un territoire qui nous est avantageux hop voilà allez à l'attaque on va tenter la percée de ce côté là on va voir si ça va percer hop pendant ce temps là on développe mes capacités de fusilier marin ça me sera utile pour plus tard parfait ça parfait ah ils étaient pas prêts là dommage je vais tenter de passer du côté de l'Ubec et une division va tenir en respect sur le côté pour m'assurer qu'il n'y ait pas de problème très bien hop je donne un coup de main en diversion et je continue de percer très bien est-ce que Berlin tomberait ? non c'est beaucoup demandé quand même je vais laisser un blindé percer par ici et faire la jonction à Rostock que des ports soient pris quand même pour le ravitaillement c'est toujours important mais pour tout le reste il y a Eurocard Mastercard normalement il devrait au moins au moins avoir laissé une division tenir Berlin au moins une voilà qu'est-ce que je disais au moins une donc je vais là jouer tranquille voilà je vais simplement me poser ici le temps de sécuriser le nord pour avoir du ravitaillement faire la jonction à Stétine de toute façon pas besoin d'attaquer ici là où il y a un fleuve alors qu'il me suffit de contourner par le nord et menacer Berlin par l'est voilà il faut regarder la topographie et puis le reste se fait tout seul tiens j'ai des divisions de bloquer ici ça tombe très bien c'est très bien c'est très bien ok oh bah voilà parfait bah voilà excellent bah voilà encore des divisions en moins de dé bah voilà boum des divisions de détruite en plus et non pas des divisions de détruite en moins ça faisait pas de sens que j'allais dire allez hop petite bascule en plus parfait comme à l'école excellent excellent soit excellent et boum tiens je me les détruis les unes après les autres les divisions ennemies allez zou tiens du coup toi hop t'as fini ta diversion voilà parfait 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 on nettoie un petit peu sur le côté bah tiens tu en passes par là ah je sais pas si tu vas être assez rapide ah j'étais assez rapide tant mieux bon bah au revoir la division ça c'est fait t'étais trop mignonne parfait 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 voilà bon je pense qu'il y a un joli bug par contre ici je sais pas ce qu'il s'est passé mais oh punaise 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 ah oui on m'a fait remarquer que du coup je parlais pas assez du DLC et que du coup bon bah beaucoup regardent pour découvrir le DLC les priorités nationales françaises bon ça pour la priorité nationale française ça va être compliqué du coup vous l'avez vu mis à part l'arbre traditionnel vous verrez pas la version résistance ou la version vichiste et en ce qui concerne les opérations d'espionnage ça va pas être tout de suite je vais en reparler plus tard parce que plus tard ça va être intéressant mais là pour le moment je peux pas faire grand chose c'est surtout ça faut que je finisse cette guerre pour faire autre chose attention alors voyons voir ça si tu fais ça il se passe quoi attention ah yes hop voilà j'améliore mes capacités amphibie vous verrez que ça aura son utilité plus tard alors vous me demandiez de faire des usines militaires mais rassurez-vous je fais ça en voulez-vous en voilà limite c'était c'est ma flotte que je devrais développer à ce stade m'off ou elle écoute développe moi ça déjà ce sera pas mal ce sera pas mal ce sera pas mal on verra pour le reste après je suis en train de rattraper ma production d'armes ça tombe très bien on a jamais assez d'armes et une fois que ce sera fait je vais pouvoir augmenter ma production de matériel de soutien j'investis lourdement dessus parce que du coup je vais pouvoir faire les compagnies de reconnaissance et les compagnies de soutien enfin de génie pour être exact alors j'ai de la place encore bah écoute si j'ai de la place boum tu me fais ça euh merde dommage c'était pas ça que je voulais faire c'était des voilà c'était ça que je voulais faire très bien voilà fais moi ça ça me sera utile bien 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 reprenons reprenons il me manque des divisions là non ouais c'est ce qu'il me semblait c'est ce qu'il me semblait c'est ce qu'il me semblait hop attends tu laisses ce tétine bah parfait allez boum excellent 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 et je serais bien tenté de faire une poche mais il me faudrait un peu plus de matériel et de ressources donc c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué on va voir ce qu'il va se passer hop je vais réduire le front tout bêtement voilà on va faire comme ça je vais m'assurer que mes troupes se rejoignent hop j'attaque depuis différents axes comme ça ça aggrave encore le malus de mon adversaire qui se retrouve quasiment encerclé parfait excellent ça excellent elle est ouf elle est ouf dégage ah tiens un coup d'état en Roumanie ah oui vous me disiez pourquoi pas faire des coups d'état pour rendre démocratique des pays comme la Roumanie surtout qu'elle a des possibilités d'être démocrate euh bah parce que parce qu'ils font n'importe quoi parce que la Roumanie change d'alliance comme de chemise et que là à ce stade la partie est lente parce qu'il y a encore trop de pays qui jouent qui existent ce qui fait qu'il y a trop de calculs et la partie avance pas assez vite pour qu'elle soit intéressante et qu'elle justifie que je puisse faire des opérations d'espionnage c'est aussi pour ça que j'en fais pas trop pour le moment voilà ce serait trop long et chiant pour ce que ça apporte c'est dit un peu sommairement mais c'est l'idée c'est l'idée basiquement c'est l'idée c'est la raison du pourquoi alors on va commencer méthodiquement à menacer Berlin attention hop on va faire comme ça voilà le temps qu'il perce t'es sérieux ça va percer là ? non c'était pas là que j'ai escompté percé en fait à la base oh le petit coup bien placé oh le coup de butoir qui va menacer Berlin oh là 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 c'est beau ça oh que c'est beau que c'est beau là très beau mouvement des français hop je vais consciencieusement encercler Berlin voilà on va en profiter on va se faire plaisir tiens je mets un petit peu la pression sur Berlin pour éviter que d'autres troupes ne bougent il faut s'assurer il faut bloquer il faut bloquer les troupes sur les côtés pour être sûr que votre armée puisse manœuvrer sinon c'est très vite le boxon rappelez-vous c'est très vite le boxon il faut les bloquer même si ça veut dire faire des attaques de diversion avec des troupes qui ne sont pas faites pour ce n'est pas grave ce n'est pas grave vous continuez et vous êtes pragmatique et tout se passe bien ok on continue l'encerclement on est méthodique tout se passe bien et alors hop excellent 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 limite j'ai une autre division qui va commencer à continuer de menacer Berlin voilà je fais d'amples manœuvres sur le côté pour empêcher les renforts d'arriver hop parfait voilà on menace on menace les flancs on menace toujours plus les flancs ils sont en difficulté là là ils sont en difficulté regardez-moi ça regardez-moi cette petite cavalcade depuis tout à l'heure ah c'est beau ça ça c'est du bon jeu ça ça fait plaisir allez hop on continue de percer je peux peut-être même faire la jonction ah je suis tenté je suis tenté de faire la jonction là mais je ne sais pas si elle va se faire je ne sais pas si elle va se faire la jonction là quand même non elle ne va pas se faire la jonction par contre Berlin va tomber là Berlin va tomber les enfants et c'est De Gaulle qui va prendre Berlin en plus oh c'est parfait ça oh ça c'est parfait sur la symbolique c'est génial franchement rien que pour ça rien que pour ça les enfants bon si je la prends parce qu'il faut confirmer mais si je la prends rien que pour ça ça mérite un petit like je ne veux pas faire le le gars qui en profite mais là ça mérite le petit like et le commentaire le petit GG ou le commentaire anyway mais Berlin est tombé et c'est De Gaulle qui l'a pris en plus c'est pas beau ça c'est pas magnifique c'est pas du beau jeu ça très bien bon bah ça fait plaisir ça fait plaisir le nord de l'Allemagne a été occupé Berlin est tombé maintenant il faut descendre sur Vienne qui est sa principale autre ville et une fois que Stuttgart Munich et Vienne est tombé généralement à ce moment là l'ennemi est tombé et d'ailleurs je crois que je vais exploiter allègrement une possibilité que j'ai de poche de toute évidence de toute évidence de toute évidence parce que là il y a de quoi faire par là en fait il y a de quoi faire il y a de quoi faire voyons voir ça je sais pas ça je sais pas ça à le faire ah non il y a encore plus simple il y a encore plus simple il y a encore plus simple vous embêtez pas vous embêtez pas il y a plus simple hop je vais te demander d'aller là en fait tout bêtement je vais remonter ici faire la jonction à Magdebourg et essayer de faire une petite poche sur le groupe d'armée ici au sud de Hambourg pendant ce temps là les alliés se touchent la nouille mais bon écoute ils sont gentils on les aime bien dans le quartier ils sont sympas puis avec toute l'industrie avec l'empire que j'ai je vais pouvoir commencer à développer mes autres territoires intéressants voilà je vais pouvoir développer mes colonies au final il était temps c'était l'un des trucs que j'étais censé faire en début de partie puisque j'envisageais de me faire vautrer mais je me suis pas fait vautrer donc bon au bout d'un moment on s'adapte on s'adapte comme on peut très bien bon ça fait plaisir j'en suis à 17% de score de guerre je rattrape le Royaume-Uni je suis deuxième en participation à la guerre je suis la troisième puissance industrielle parmi les alliés en comparaison j'ai la même puissance que l'Allemagne et l'Union soviétique ouais on sait pas c'est entre 210 c'est 516 comment dire que l'estimation est relativement large voilà hop parfait on a un blindé c'est excellent parfait on a un autre blindé c'est excellent on a encore un autre blindé c'est excellent et on a encore lui parfait 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 en plus c'est compliqué pour lui d'envoyer des renforts à ce stade donc c'est parfait par contre le calcul est à chier voilà parfait écoutez parfait parfait alors le gouvernement est contesté allons bon ouais bon si ça les amuse oui ça les amuse j'ai une bonne stabilité au niveau de la démocratie donc ça va je le dis bien je suis pas spécialement inquiet là dessus allez zou c'est ça c'est ça c'est ça allez zou voilà toi tu attaques par là histoire d'élargir le front et d'empêcher les renforts d'arriver toi tu vas là toi tu vas là toi tu restes là toi reste là en défense ça sera plus simple toi de ce côté là commence à attaquer hop très bien pendant ce temps là va là toi va attaquer là histoire de calmer un petit peu tout le monde oh quoi que continue d'avancer ah mais je l'ai pas vu ce ah flûte j'avais pas vu qu'il y avait tout simplement ici une une poche comme quoi je vais réussir à faire deux poches en même temps c'est excellent ça c'est excellent voilà parfait ça c'est du bon travail ça là on peut discuter il y a quelque chose de sympa hop faut bien penser à laisser des attaques derrière pour empêcher les divisions de se barrer bon là ça va être compliqué ma poche fermera pas dommage non non la poche fermera pas mais déjà celle là elle est cool on va se débarrasser de 14 de 17 divisions ça va faire respirer un petit peu tout le monde surtout il y a des alliés qui un peu à la ramasse donc ça tombe très bien ça tombe très bien je vais nettoyer ça ça va faire plaisir Berlin est sécurisé c'est très bien c'est très bien c'est très bien on peut continuer on peut continuer on peut continuer on va arrêter l'attaque c'est bon tu peux arrêter l'attaque mon grand voilà hop et vous voyez j'ai fait ça avec 3 divisions blindées et 3 divisions d'infanterie mécanisée franchement faut pas grand chose faut pas grand chose donc imaginez avec des gros moyens si vous avez suffisamment quand vous avez une partie bien avancée et que vous avez 24 divisions dont 12 blindées et 12 mécanisées là vous êtes bien d'ailleurs vous me demandiez quelle était la template de mes infanteries en l'état actuel pour l'infanterie mécanisée c'est des template comme suit d'ailleurs vous me demandiez si le fait de positionner dans le lord on s'en fiche ça ne change rien voilà là en l'état actuel il y a juste 6-7 bataillons d'infanterie mécanisée 2 bataillons d'artillerie motorisée pour augmenter l'attaque légère pour permettre justement de percer c'est quand même assez sympa ça c'est pour la mécanisée et pour les blindées pour les blindées c'est 5 bataillons de chars lourds et 5 bataillons d'infanterie mécanisée il n'y a pas encore de variantes notamment les chars d'artillerie qui augmentent l'attaque légère j'aime bien faire ces variantes j'en reparlerai quand j'en arriverai à ce stade c'est un bon moyen d'augmenter drastiquement l'attaque légère à un moment où on s'en fiche un petit peu on s'en fiche un petit peu parce que quand vous augmentez l'attaque légère on s'en fiche un petit peu que la percée baisse que l'attaque lourde baisse parce qu'au bout d'un moment si vous avez la supériorité aérienne que vous avez des templates standards de blindés pour lutter contre les autres blindés ça ne vous dérange pas de faire spécifiquement des blindés un petit peu optis pour la percée et l'écrasement de l'adversaire mais dans le doute vous ne prenez pas la tête faites ça si vous n'avez pas pour la mécaniser si vous n'avez pas l'infanterie l'artillerie lance-roquettes les katiouchas c'est pas grave faites que de l'infanterie mécanisée c'est très bien aussi c'est très bien et là pareil ça c'est la template de base c'est la basique vous faites ingénieur pour avoir les bonus de déplacement et d'attaque la compagnie avec des blindés légers donc la compagnie de reconnaissance blindée pour avoir le bonus maximum de reconnaissance possible et après si vous voulez en rajouter tant mieux sinon tant pis c'est pas grave c'est tout ce dont vous avez besoin vous pouvez pas faire des templates à 20 c'est pas grave faites des templates à 10 c'est pas bien grave ce sera un début vous voyez ce que je veux dire il y a toujours un moyen de s'organiser il faut juste faire les choses bien bon maintenant que j'ai des blindés qui sont revenus parfait 43-44 minutes il va être grand temps de fermer la porte allez hop on va terminer ça un petit peu attention hop je vais concentrer mes forces donc là c'est bien vu que j'ai pas mal de troupes un peu partout les alliés n'attaquent pas donc c'est pratique et je suis relativement rapide dans mes offensives ce qui fait qu'ils ont pas le temps de me créer des situations où je suis bloqué par le ravitaillement et comme je l'ai fait j'ai veillé à prendre des zones où le ravitaillement arrive pour m'assurer de pas avoir un trop mauvais ravitaillement voilà parce que là heureusement quoi vu le nombre de divisions qui nous balance ça aurait pu être compliqué ça aurait pu être compliqué bon l'épisode va bientôt se terminer j'en profite pour vous remercier parce qu'il reste quelques minutes paniquez pas j'en profite encore une fois pour vous remercier pour toutes les questions ça devient de plus en plus dur de répondre à tous les commentaires et c'est super c'est très important ça veut dire que j'ai plein de boulot à faire et ça c'est cool continuez de commenter rassurez-vous ça prendra du temps mais soit je vous réponds en commentaire soit en vidéo donc il n'y a pas de soucis de ce côté là n'hésitez pas c'est pas déjà fait à cliquer sur la cloche et à vous abonner j'ai cru comprendre que même pas 20% de la chaîne 20% des abonnés de la chaîne cliquent sur la cloche c'est dommage du coup vous n'avez pas les notifications et vous ne pouvez pas nous aider entre guillemets correctement entre guillemets puisque maintenant la nouvelle méta la façon de compter dans le youtube game c'est de cliquer sur la cloche quand on s'abonne ainsi est faite la vie dans youtube je le crains et donc du coup si vous voulez nous soutenir et avoir les notifications pensez à cliquer sur la cloche et à configurer pour avoir à chaque épisode les notifications malheureusement youtube nous impose cela c'est chiant mais il en est je le crains ainsi voilà donc dans le prochain épisode de toute façon je vais continuer mon offensive jusqu'à Prague et tout le reste inutile de m'embêter à perdre du matériel et des ressources à essayer de percer ici ça ne sert maintenant plus à rien là vous allez me dire ouais mais je pourrais attaquer et tout quand même percer oui oui mais c'est quand même beaucoup plus fun que vu l'état de délabrement de l'armée allemande j'en profite plutôt pour foncer dans leur ventre mou faire la jonction à Stuttgart fermer la poche ici et finir de le vitrifier dans le plus grand des calmes comme ça j'ai la primauté de tous les territoires les plus intéressants donc là on entre vraiment dans une suite d'épisodes qui vont être très axés combat ça va être combat si vous n'aimez pas ça va être le moment de switcher ou revoir les autres épisodes et rediscuter si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris mais effectivement là on va aller dans les combats on va aller dans les combats en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment sur cet épisode n'hésitez pas à liker commenter et partager bien évidemment la vidéo de toutes les façons possibles et imaginables ramenez du monde ramenez du monde convertissez la plèbe convertissez-la convertissez-la à l'effort de guerre pour toujours plus de contenu sur ce je vous fais de gros bisous merci d'avoir pris le temps de m'écouter j'espère que vous appréciez ce que vous voyez en tout cas j'ai hâte d'être au prochain épisode pour pouvoir qui sait peut-être finir l'Allemagne va savoir allez à ciao et prenez soin de vous merci Merci.